Bonjour tout le monde c'est John Coffey de la Norvell Team. Aujourd'hui donc je vais vous apprendre une petite méthode, une astuce qui va vous permettre de pouvoir enchaîner 200-300 pompes dans la même soirée sans tomber dans la monotomie. C'est vrai que souvent quand on fait des pompes par série de 20 ou série de 10 au bout d'un mois on s'ennuie vite. Là je vais vous montrer une technique qui va vous permettre sans vous rendre compte de faire plus de 200 pompes facile. Vous êtes prêts ? Donc voilà pour cette méthode ce qu'il va vous falloir c'est un jeu de cartes. Avec simplement un jeu de cartes on va pouvoir effectuer plus de 300 pompes comme j'ai dit 200 pompes sans même vous en rendre compte. Cette technique en anglais on l'appelle Trick your mind. Trompe ton esprit en français. Là c'est vraiment une technique qui va vous permettre d'effectuer plusieurs pompes d'affilée sans même vous en rendre compte. Je vous explique les règles tout de suite. Donc voilà j'explique les règles c'est simple. Chaque carte que vous allez prendre, au fur et à mesure vous allez mettre le paquet de dos. Chaque fois vous allez piocher une carte, ce carte va représenter un nombre de pompes que vous devez faire. Le joker, c'est une carte spéciale. Le joker c'est 20 pompes. Quand vous tombez sur le joker c'est 20 pompes d'affilée. Les as c'est 15 pompes les as. Et le roi, la dame et le valet c'est 10 pompes. Ensuite les autres c'est 7 selon leur chiffre 7, 10, 7, 18. Entre chaque carte vous pouvez prendre jusqu'à un maximum une minute de pause. Entre chaque carte. Bien sûr si vous tombez sur un 2, sur un 3, enchaînez directement. Ça ne sert à rien de s'arrêter après une pause, après deux, trois pompes. Voilà. Et donc voilà. Donc là je vais vous faire un exemple de comment ça se passe. Let's go. Donc voilà. Là je vais vous faire un exemple de comment le jeu marche. C'est simple. Prenez votre jeu de cartes que vous mélangez. Votre jeu de cartes vous le mélangez. Tac, tac, tac. Donc sur la minute vous allez retourner une carte. La carte que vous allez retourner c'est celle que vous allez donc faire. Vous êtes prêt ? Je vais faire 2, 3 cartes comme ça. Allez go. Donc. Bon joker. Pas de chance. 20 pompes. Go go go. Entre chaque carte vous pouvez prendre jusqu'à une minute d'Europe au maximum. Je vous ai dit si vous tombez vraiment sur des petites cartes ça ne sert à rien. Le mieux c'est d'enchaîner le plus possible. Voilà une minute 30 secondes pour s'adapter. As, 15 pompes. Go go. Voilà en fait vous enchaînez au fur et à mesure comme ça jusqu'à finir le paquet de cartes. Des fois petit à petit vous allez progresser et au fur et à mesure vous comptez le nombre de cartes que vous avez retourné pour savoir le nombre de pompes que vous avez faites. Voilà j'en ai fait 35 pour un 100. J'aurais pu continuer pour aller plus loin mais vous allez voir que ça va vraiment vous aider à faire plusieurs pompes tout en vous amusant. Vous pouvez faire ça à 2 avec un copain pour vous amuser. Même tout seul ça vous aide à vous motiver. Vous gérer un jour aller pour ce coup-ci je termine la moitié du paquet de cartes pour que j'aille un peu plus bas et au fur et à mesure ça doit enchaîner les pompes et aller au-dessus de 200, 300 pompes facile. Voilà bah c'est tout pour moi. j'espère que voilà ce petit truc que je vous ai appris donc trick your mind ton esprit en anglais qui est assez répandu dans certains milieux. C'est plus ou moins connu déjà comme astuce pour en faire plusieurs pompes. En tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à partager, abonnez-vous à notre chaîne et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo de la Marvel Team.